On va parler du 24e édition des Instants Vidéos qui commence demain à Marseille. Alors Marc, merci. Quelle est la particularité de votre festival ? C'est un petit peu le même sujet que précédemment. On parle d'Iris, oui, c'est vrai. On parle d'Iris, oui. Je pense que c'est un bon moyen de se soigner le regard. Et en plus, quand on parlait de zen, je me rappelais que... C'est une synthétique autour de l'œil aujourd'hui. L'inventeur de l'art vidéo, c'est un coréen, un Ampun Peck. Et une de ses premières installations, c'était de mettre un Bouddha en face d'une télévision où les électrons sont complètement excités. Et il créait comme ça une espèce de ying et de yang face à face. Donc la particularité des Instants Vidéos, c'est d'être, j'ai envie de dire, très international. La vidéo expérimentale ? La vidéo expérimentale, mais pas dans le sens... Parce que des fois, le mot expérimental peut faire penser à quelque chose... C'est un peu incompréhensible, inaccessible en fait. Ces expériences, comme on peut dire, j'ai eu une expérience amoureuse. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de terrifiant. D'accord. C'est ce qui nous arrive à ce moment-là. Ça peut arriver. Enfin, en règle générale, on a plutôt une vision plutôt... Positive, ce genre de situation. Donc c'est ça, c'est que les artistes ont fait des expériences et ont essayé de découvrir des nouvelles façons de faire des films, de construire des images et des sons. Parfois de les mettre en espace, puisqu'il y a des installations vidéo, qui sont des sculptures ou des architectures, tout à fait, avec des images et parfois d'autres matériaux. Et parfois la présence aussi de l'artiste qui devient acteur sur scène et qui se confronte avec des images. Cette année, notamment, notre invité d'honneur qui sera présenté samedi soir à la Friche, c'est Michel Jaffrenoux, qui est... Alors, pour nous, ça nous intéresse beaucoup de l'inviter cette année parce que c'est un des précurseurs de l'art vidéo en France. D'accord. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, un descendant de Méliès, c'est-à-dire une espèce de magicien de l'image. Et pour nous, c'est aussi une préfiguration de ce qu'on voudrait faire en 2013, c'est-à-dire célébrer le 50e anniversaire de l'art vidéo. Et on voudrait montrer dans quel état d'esprit on veut le faire, c'est-à-dire pas une commémoration. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas un musée, mais plutôt une célébration et montrer que c'est encore vivant et que ça se démultiplie, les formes de création, parce qu'il y a de nouveaux pays qui rentrent dans la course. Oui, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Je vous propose juste avant peut-être, avant de poursuivre, de regarder deux cours extraits justement des vidéos qui seront proposées cette année. On regarde. C'est parti. 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 ... 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